Si vous avez un peu trop tendance à être affecté par ce qui se passe chez les autres, notamment par leurs émotions, donc autrement dit, si vous êtes hyper empathique ou si vous avez une petite tendance à être un peu trop éponge émotionnelle de ce qui se passe dans votre entourage, et bien cette vidéo va pouvoir vous aider à vous libérer et à trouver un meilleur équilibre entre vous et l'extérieur. Donc pour ça, je vais vous proposer trois solutions complémentaires à mettre en place dans votre vie de tous les jours. Donc la toute première solution, et bien ça va être de, à partir de maintenant, prendre régulièrement des petits temps pour vous-même. Ça peut même être une ou deux courtes minutes, peut-être toutes les deux heures dans votre quotidien, que vous soyez au travail ou ailleurs, juste pour vous isoler quelques instants dans un coin et prendre un petit temps de pause. Et ce petit temps de pause, selon les situations, il va pouvoir vous être utile de différentes manières possibles. Ça peut être juste un petit temps de pause pour vous ressourcer, récupérer de l'énergie en fait, parce que peut-être que l'extérieur, les autres, l'environnement, vous appuisez un peu trop d'énergie. Ou ça peut être un moment pour vous recentrer sur vous-même, donc sur vos besoins, sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre corps. Ce peut être aussi un moment pour prendre du recul sur une situation. Si par exemple, et ce n'est qu'un exemple, vous êtes traversé par une colère ou par une autre émotion, demandez-vous est-ce que cette émotion qui me traverse m'appartient ou est-ce qu'elle provient à l'origine de l'extérieur ? Peut-être que vous allez vous rendre compte, peut-être que la colère qui vous traverse, elle vient d'une personne avec qui vous venez d'échanger et vous l'avez ressenti un peu trop fortement. Donc quand on conscientise qu'une émotion qui nous traverse vient à l'origine de l'extérieur, parfois rien que de le conscientiser, eh bien on va s'en libérer. Dans d'autres cas, on va avoir besoin, concernant les émotions qui nous appartiennent à l'origine ou qui ne nous appartiennent pas, peu importe, de faire une petite pratique pour s'apaiser et se libérer de l'émotion en question, du ressenti, quel qu'il soit. Donc trouvez un petit rituel personnel pour vous apaiser, pour vous libérer, que ce soit une pratique respiratoire ou une visualisation, peut-être imaginer une douche purifiante ou autre chose, ou couper un lien négatif avec une personne ou une situation. Bref, tout ce qui peut vous parler, symboliquement parlant, est bon à prendre. Deuxième clé complémentaire, eh bien ça va être l'idée en action préventive, si vous voulez, d'apprendre à identifier et à poser vos limites personnelles, dans la mesure du possible et du réalisme, bien sûr en fonction des contextes. La question, c'est vraiment déjà d'un peu mieux vous connaître, savoir quels sont vos besoins, quels sont vos fonctionnements, pour pouvoir ensuite poser vos limites. Est-ce que, par exemple, vous vous sentez un peu plus affecté, un peu trop affecté par les autres, quand vous voyez trop de personnes d'un coup ? Ou est-ce que c'est pas tant le nombre de personnes qui posent problème pour vous, mais plus la durée, le temps passé, en présence d'autres qui vous posent problème, parfois ? Ou est-ce que c'est un certain type de personnalité qui est plus difficile à gérer pour vous ? Donc voilà, demandez-vous c'est quoi qui est le plus problématique pour vous, et posez vos limites en fonction de vos réponses. Donc si, par exemple, pour vous, c'est le temps passé avec les autres qui est le plus compliqué, eh bien, par exemple, au travail, autorisez-vous, et si c'est possible, évidemment, à faire un peu plus de télétravail. Ou, si pour vous, c'est plus le nombre de personnes présentes, autorisez-vous parfois à décliner une invitation à une soirée. Ou à faire une contre-proposition, de proposer de venir sur un créneau où il y aura moins de personnes, au début ou à la fin, j'en sais rien. Voilà, trouvez un moyen de vous adapter. Ou si c'est un certain type de personnalité qui est difficile à gérer pour vous, pourquoi pas, dans la mesure du possible, vous éloignez de ce type de personnes, nous limiter le contact avec ce type de personnes. Troisième clé, en fait, ça va être l'idée, si nécessaire, d'améliorer votre rapport à vous-même. Donc on peut entendre plusieurs choses par là. Peut-être que, tout simplement, il y a besoin pour vous de cultiver plus d'auto-empathie. C'est-à-dire d'utiliser votre superpouvoir d'hyper-empathie, pas juste par rapport à l'extérieur, mais aussi l'utiliser vis-à-vis de vous-même pour en profiter. Vous aussi êtes davantage conscient de ce qui se passe à l'intérieur de vous et puis vous offrir autant d'auto-copation, d'auto-soutien que nécessaire pour mieux traverser ce que vous vivez dans le quotidien. Ça peut être de faire des pratiques, peut-être, de type méditation pour apprendre à mieux vous recentrer sur vous-même. Ça peut être développer la connaissance de vous-même, la conscience de vos besoins, etc. Ça peut être aussi installer des pensées aidantes. Vous répétez quelques affirmations positives pour renforcer ce lien avec vous-même, quel que soit le type de phrase qui vous parle. Je ne vous donne que quelques exemples. Vous dire par exemple, j'ai le droit au respect, j'ai le droit de poser mes limites, que ça plaise une aux autres d'ailleurs. Je suis maître sur mon territoire, je suis souverain en mon royaume, mon territoire, mon espace personnel, mon corps. C'est moi qui décide ce qui entre ou sort de ma bulle, de mon espace personnel. Ce ne sont que des exemples de phrases, de pensées aidantes qui peut-être pourront vous aider à améliorer votre rapport à vous-même ainsi qu'à améliorer finalement votre rapport au monde extérieur, à trouver un plus juste équilibre pour vous entre vous et l'extérieur. J'espère que ces trois clés vont vous être utiles. Comme toujours, je vous rappelle que vous pouvez aussi trouver plus d'astuces dans mes cartes zen, dans mon coffret avec 60 exercices de bien-être, dans mon petit guide pratique étendez votre zone de confort et dans mon cahier d'exercice, mon cahier auto-hypnose.